bonjour à tous alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait très 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 longtemps que j'avais pas fait des vidéos de ce genre puisque c'est un unboxing enfin pas vraiment un unboxing j'ai déjà tout ouvert mais de produits aliexpress en tout genre donc j'en ai reçu beaucoup récemment j'ai reçu pas mal de make up j'en avais commandé plein puisque j'ai je vois là par moment je regarde un peu les nouveautés en focalure beauty glaz certaines marques comme ça et puis voilà il y avait pas mal de nouveautés donc du coup j'ai fait pas mal de commandes donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup beaucoup de colis donc déjà j'ai reçu un costume d'elfe donc vous avez les ailes vous avez le serre-tête il y a une rose comme ça qui s'est décollé voilà et puis vous avez la robe qui pour un costume est de super bonne qualité la taille me va donc moi j'ai pris en fonction des mesures qu'il y a d'indiqués sur sur le site dans un petit tableau voilà je vous ce que je vous conseille à chaque fois c'est de comparer vos propres mensurations à celles qui sont indiquées dans le tableau par exemple on va vous dire du s ça correspond un tour de poitrine du je sais pas moins 70 ensuite en tour de taille 55 enfin voilà donc vous comparez comme ça avec vos propres mesures et puis normalement ça vous va vous devriez pas avoir de surprise à part que les vendeurs mettent un peu n'importe quoi dans le tableau ou qu'il n'y a pas de tableau donc voilà pour ce costume je suis très contente je l'avais commandé pour faire un make up avec des strass comme je vous avais fait le tuto princesse strass et puis je me ai dit ça serait bien d'avoir aussi le costume donc du coup j'avais pris ça vu des accessoires qui doivent être dans le sac donc j'attendais de vous l'avoir montré pour pouvoir m'en servir toujours en vue de ce même genre de vidéo j'ai pris des ailes noires pour un costume d'ange noir et normalement il devait y avoir le halo qui allait avec sauf que je l'ai pas reçu malheureusement donc elles sont arrivées un petit peu tordues un peu pliées parce qu'en fait c'est un carton avec des plumes de coller dessus et puis vous avez collé aussi un petit des petits élastiques qu'on mettait autour de vos bras donc c'est pas très pratique ça fait un peu mal ça sert les bras et puis c'est pas très esthétique donc voilà ça ça valait pas trop le prix quand je me rappelle plus honnêtement ça par contre j'ai eu sur zoom ça va également commander la petite auréole comme ça mais en blanc vous voyez serre-tête comme ça vous la mettez un peu en place c'est joli aussi et là je l'avais commandé à l'unité j'avais pris que que le serre-tête donc en noir c'était exactement la même chose et ça aurait dû être livré avec les ailes encore pour une vidéo du style j'avais pris un ensemble de pom pom girl donc normalement vous aviez la robe comme ça c'est pas une super qualité mais ça va c'est assez synthétique mais pas trop par rapport à ce qu'on peut trouver des fois sur aliexpress puis bon là c'est pour un déguisement donc c'est moins gênant voilà donc elle me va aussi pareil je me suis référé aux mesures du tableau et puis normalement vous aviez les pom pom avec et moi je les ai pas reçues donc je suis un peu déçue et ça aussi ça vient de chez zoom il y avait plusieurs couleurs mais celle que je voulais avec du violet il y en avait plus ensuite en vêtements j'ai pris cette jupe voilà je la vois souvent sur les sites asiatiques comme ça ou sur chine des sites comme ça depuis longtemps donc du coup j'avais envie de la prendre je me suis pris cette couleur que c'était ma préférée j'ai un peu galéré tout seul à faire les petits croisillons comme ça puisque quand vous la recevez c'est pas fait puis quand on est dedans on a du mal et puis quand on l'enlève on a tendance à serrer un peu trop enfin c'est pas bien ajusté mais voilà elle est sympa elle me va la taille il y a une petite fermeture invisible derrière ensuite j'avais pris cette veste polaire en matière suite mais c'est vraiment la matière d'ali-express c'est pas les suites comme on peut acheter en magasin en france mais bon il y a pire quand même et moi je comptais y mettre en robe voilà en robe suite donc il y a une fermeture tout le long comme ça quand je me suis référé au tableau il fallait que je prenne moi j'avais compté prendre un peu large mais du 5xl je crois ou 3xl ou je sais plus et au final c'est beaucoup beaucoup trop grand du coup je l'ai donné à ma soeur enfin voilà je vous mettrais une photo du site ou parce que sur moi c'était vraiment pas joli il existait plein de couleurs je m'étais dit que j'allais sûrement la recommander en plus petit mais au final je sais pas si ça va m'aller donc maintenant on va passer à toutes les petites choses que j'ai mis dans un dans un sac comme ça puis avant que j'oublie je vais vous parler de ce que j'ai sur moi donc déjà j'avais fait pas mal de commandes à un vendeur qui vend des bijoux en céramique donc j'avais pris ce petit collier là que je trouve très joli ça fait un moment que je le porte puisque ça fait un moment que j'ai commandé tout ça j'ai pas commandé tout d'un coup ça fait un moment que je garde tous les colis pour vous les montrer dans cette vidéo et donc voilà il s'est pas abîmé il s'est pas cassé rien du tout j'ai eu aucun problème il fait pas il s'oxyde pas il fait pas le cou il fait pas des marques dans le cou rien du tout ensuite j'ai cette bague ci donc ça c'est je l'avais déjà ma soeur me l'avait offerte puisqu'en fait elle avait pris pour elle et elle était trop petite donc du coup elle me l'avait donné et puis le petit brillant qu'il y a au milieu il s'était enlevé détaché décollé en fait décollé et du coup je l'ai recommandé parce que je l'aimais beaucoup et puis j'ai un petit anneau blanc comme ça façonné et tout simple voilà il est assez fin voilà et sinon je porte ces boucles d'oreilles là donc avec des petits cristaux et pareil ça fait un moment que je les ai elles se sont pas abîmées du tout je trouvais ça sympa c'est assez à la mode en ce moment alors vous savez je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo enfin peut-être que vous savez pas mais j'avais la xiaomi mi band 2 que ma soeur m'avait offert et puis la 3 est sortie donc du coup je l'ai acheté donc voilà elle se présente dans une petite boîte comme ça quand vous la recevez avec son chargeur vous avez un bracelet noir qui est un peu plus gris que noir clé anthracite une notice d'utilisation donc moi je la porte depuis un moment elle est très bien ça me change de la xiaomi mi band 2 vraiment il ya de nouvelles fonctionnalités déjà c'est tactile tout ça enfin on peut lire les messages alors qu'avant on savait juste qu'on avait reçu un message enfin voilà c'est super bien en plus ça s'est mis à jour c'est mis en français donc j'en suis hyper contente et puis j'avais commandé plein de petits bracelets donc vous pouvez en voir un puis je vous montrerai les autres juste après pour faire des challenges des make-up à l'aveugle et des choses comme ça j'ai pris un petit masque de nuit en forme de licon comme ça que je trouvais trop mignon ensuite j'ai pris des coques pour iphone xr puisque je devais changer donc là j'ai changé c'est pour ça que vous voyez un peu plus un peu de plus près puisque voilà le zoom n'est pas le même et donc j'avais commandé des coques pour en avoir quand j'irai l'acheter donc voilà celle ci par contre c'est ma soeur qui me l'a offert donc elle est super belle c'est comme celle de chez apple elle est toute douce et tout elle est de très bonne qualité ensuite voilà j'avais pris celle ci et puis celle ci donc celle ci normalement on devait pas avoir le bord noir comme ça mais voilà j'étais reçu comme ceci ensuite pour faire du sport j'ai pris une ceinture comme ça ou dans laquelle vous avez des fermetures tout le long et puis vous pouvez mettre vos téléphones vos clés c'est hyper hyper extensible vous vous rendez pas compte comme ça mais vous pouvez mettre énormément de choses en fait c'est plié à l'intérieur et puis voilà j'ai cousu d'une façon enfin voilà c'est super pratique il y avait plusieurs couleurs donc moi j'ai pris le violet et ça ça vient peut-être de chez zoom aussi encore pour des déguisements j'ai pris des fausses oreilles d'elfe le problème est qu'il y en a une qui est beaucoup plus grande que l'autre vous voyez et puis j'avais fait j'avais pris des bouts de doigts avec des ongles de sorcière là tout noir comme ça que j'avais encore mon ancien téléphone j'avais pris des coques avec des coeurs donc celle ci je l'ai mis sur mon téléphone à un moment donc du coup elle s'est un peu salie mais bon ça part plus et puis celle ci par contre elle est encore toute belle à moi celle ci c'est pour le XR et j'en avais pris avec des coeurs transparents mais je sais pas si je vous avais déjà montré ou bien si je l'avais pas gardé pour une vidéo c'était avant que je collectionne tout ça j'ai également commandé des pinces comme ça vous accrochez après votre lit ou n'importe où et puis vous pouvez avec l'autre pince qui a d'autre côté accrocher votre téléphone donc c'est super pratique quand vous voulez regarder des vidéos dans votre lit sur votre téléphone c'est beaucoup pratique plutôt que de tenir comme ça il nous tombe dessus des fois on a mal au bras et tout ça donc j'en ai pris deux et le problème c'est que j'en ai reçu une et demie donc j'ai bien reçu j'en ai reçu une entière et puis l'autre j'ai reçu la partie pour accrocher au lit voilà mais la partie pour mettre le téléphone je l'ai pas reçu voilà j'ai envoyé un message au vendeur mais il m'a pas répondu et puis maintenant sur Aliexpress ça fait trois comptes que je me fais fermer parce que si vous avez une malheur de demander un remboursement on vous ferme votre compte voilà c'est la nouvelle politique Aliexpress donc du coup donc du coup j'ai rien dit parce que bon le dernier compte que je me suis fait fermer j'avais reçu plusieurs palettes quatre palettes qui étaient arrivées cassées puisque le vendeur avait pas mis de protection de bulles etc il y avait vraiment une enveloppe un petit sachet tout fin et puis les palettes comme ça dedans donc forcément c'est arrivé cassé il m'a dit le vendeur je l'ai contacté il m'a dit de faire un litige et puis Aliexpress a décrété qu'il fallait que je renvoie les palettes avec un suivi etc pour pouvoir être remboursé or les renvoyer ça m'aurait coûté plus cher que le remboursement donc du coup je l'ai pas fait et on m'a fermé mon compte donc voilà tant pis faudra que j'en recommande un ensuite pour des déguisements j'ai pris un petit serre-tête oreille de chat comme ça avec des fleurs que je trouvais trop mignon j'ai aussi pris un aircuff je sais pas quoi enfin un truc là pour mettre aux oreilles je me suis dit pour le truc d'elfe mais euh voilà c'est un papillon mais par contre si j'ai les oreilles en plastique enfin je sais pas encore si je vais les mettre ou pas mais euh avec les oreilles en plastique je pourrais pas le mettre j'avais pris ce collier qui est très joli donc vous avez un petit brillant en forme de goutte d'un côté et d'autre côté une petite chaîne avec une lune avec des petits brillants voilà c'est super sympa mais moi quand je le mets c'est pas beau voilà comment ça fait ça se met pas bien j'avais pris aussi plusieurs déladèmes dont celui-ci et donc ça c'était sur jaune mais ils sont vraiment vraiment sympa de bonne qualité j'arrive pas à retrouver celui qui est cassé je dois être au fond du sac mais j'avais reçu un petit peine comme ça pareil dans le même style celui-ci par contre n'est arrivé entier voilà j'en avais déjà commandé des bleus et tout ils sont super beaux j'ai pris aussi des fausses dents de vampire mais c'est beaucoup trop petit pour moi je vais essayer de les mettre pour vous montrer voilà vous voyez c'est trop petit j'ai pris un petit collier blanc avec un pompon et c'était pour le costume ange donc c'est un choker j'avais aussi pris des boucles d'oreilles qu'il faut que je retrouve mais j'ai retrouvé des noirs qui sont comme ceci voilà vous avez une petite barre avec un petit anneau et puis dedans un pompon noir elles sont super belles et ça c'était sur Joom aussi j'ai pris ceci pour mettre dans les cheveux parce que je me disais que ça pourrait être très sympa sur la photo en tout cas ça l'était mais quand je l'ai reçu je me dis comment je vais le mettre en fait voilà c'est à soi de l'entortiller d'une façon à ce que ça tienne ah bah j'avais également pris cette coque que j'ai pas mis parce qu'elle est épaisse quand il y a des paillettes comme ça à l'intérieur c'est assez épais et moi ça me gêne un peu mais sinon elle était très belle et vous avez tous les logos voilà Instagram, Facebook, Youtube c'est super sympa donc du coup toutes mes coques qui sont encore neuves moi je les mettrais en vente sur Vinted ensuite toujours pour une vidéo j'avais pris ceci vous savez c'est un petit bouquet à mettre à accrocher autour de son bras pour les demoiselles d'honneur ou quelque chose comme ça je m'étais dit ça pourrait être sympa faire une autre vidéo avec des strass puisque j'en ai commandé plein je sais pas si je vous avais montré dans une précédente vidéo si je pense que oui donc voilà ça me faisait un nouveau thème en parlant de strass j'en ai encore reçu donc ceci pour le visage avec du bleu et puis pour le décolter j'ai reçu cela comme j'ai une nouvelle voiture j'ai pris un sticker sans forme de bouche à coller dessus donc j'ai pris rouge, elle est gris métallisée donc ça va bien aller tout avec le style de la voiture mais vous aviez aussi noir et blanc on va rester avec la voiture j'ai pris donc toujours en rouge vous aviez tout noir aussi vous aviez peut-être bleu enfin je sais plus exactement pour ranger des pièces voilà avec un petit distributeur ça évite que les pièces traînent ou qu'elles soient dans le cendrier c'est toujours sale là dedans donc voilà on a le diadem qui est cassé voilà c'est dommage il était mignon comme je vous l'ai dit j'ai commandé plein de bracelets pour ma nouvelle montre parce que du coup j'en avais plus aucun voilà j'ai pris toutes les couleurs des transparents donc les transparents étaient vraiment pas chers donc j'en porte un je porte l'orange transparent il y a bleu il y a tout transparent il y a rose transparent il y en a peut-être un autre enfin il y a le vert voilà pour les transparents et celui tout transparent était moins cher que ce coloré ou c'est l'inverse ensuite j'ai repris un kaki comme ça puisque j'en avais déjà un je l'aimais beaucoup donc voilà j'ai voulu en reprendre un et puis j'ai pris un gris et ceux là il y a un petit bord blanc autour de la montre j'en ai pris un comme ça qui est pas lisse voilà mais du coup il est plus épais et ça gêne un peu au poignet orange un blanc bon c'est salissant mais c'est très joli un rose un rose clair qui est de très mauvaise qualité il fait vraiment moche en plus quand je l'ai reçu d'ailleurs il est encore sale ça part pas et puis il s'est décollé vous voyez l'intérieur donc du coup vous avez tout le temps la montre qui sort un gris clair comme ça tout simple un bleu c'était pas du tout ce bleu là à l'écran mais bon des fois ça ressort pas pareil un avec des petits motifs un peu à sec comme ça noir et blanc et puis un hello kitty qui est sale aussi et après c'est super chiant de les ravoir voilà je l'ai porté un peu voilà mais sinon il est très joli donc j'en ai retrouvé deux autres donc celui-ci gris et rose avec des petits trous et puis un vert comme ça j'en avais aussi reçu un en métal rose gold il était très beau mais l'attache me convenait pas parce que moi je préfère quand c'est aimanté donc du coup je l'ai vendu sur Vinti ensuite j'avais commandé des orbeez pour faire une boule anti-stress géante avec ma soeur on se voulait faire ça j'ai mis un moment à recevoir celle-ci donc les multicolores et puis ça fait un moment aussi que ça traîne dans le sac donc du coup voilà maintenant qu'on a toutes les couleurs faudra qu'on s'y mette puis j'en avais commandé des blanches ensuite j'ai commandé quelque chose que j'avais depuis très longtemps dans mon panier Aliexpress c'est un petit miroir en forme de Macbook et la boîte aussi est trop sympa donc je l'ai pris blanc il existait aussi en gris mais là il était indisponible c'est vraiment très 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 sympa la taille est bien et tout ça par contre ils ont pas du tout collé la pomme au milieu voilà je vous l'avais montré sur Insta c'est vraiment dommage ah ben voilà l'autre coque dont je vous parlais avec des petites paillettes en forme de coeur bleu dedans il y avait plusieurs couleurs ah ben il y a encore un bracelet de montre voilà comme ceci ensuite j'ai commandé un petit cercle comme ça recouvert de strass vous avez avec un adhésif double face c'est pour coller autour d'une émane de votre voiture donc ça sera joli toujours pour mettre en voiture j'ai pris une petite boîte comme ça qui se visse c'est pour mettre des médicaments des choses comme ça ça a la forme de l'allume cigare il y a vraiment beaucoup de détails ça ressemble très pour très j'ai pris une pince pour mettre dans les cheveux enfin une barrette vous voyez le style d'ouverture que c'est elle est recouverte de toupies et de rocailles de perles donc dans les tons un peu tauques comme ça c'est brillant c'est très sympa j'ai retrouvé les boucles d'oreilles d'ange blanche et puis j'en avais pris aussi exactement les mêmes noires mais les pompons ne sont pas très fournis pour celles-ci par rapport aux autres j'avais pris aussi un collier noir pour aller avec les ailes et puis l'auréole j'avais pris une petite pierre comme ça donc moi j'avais choisi une transparente un peu laiteuse et j'ai reçu comme ça en marbre voilà le lien est double et je trouvais que c'était sympa pour une fée ou quelque chose comme ça toujours pour un déguisement j'ai également pris des petites boucles d'oreilles avec des cristaux comme ça je trouvais très joli c'est coupé un peu grossièrement par contre l'anneau avait l'air beaucoup plus gros sur la photo et puis là c'est un petit bout de fil de fer qui est plié quoi tordu j'ai pris pas mal de paires de boucles d'oreilles comme ça avec des pompons donc des anneaux et des attaches c'est des crochets et puis vous avez plein de petits pompons donc j'ai pris comme ça un peu pêche, clair, jaune, vert et fuchsia pour ma voiture j'ai pris des bouchons de valve Seat donc j'en ai pris des noirs et blancs comme ceci et puis j'en ai pris avec du rouge ils ne sont pas bien mis je ne sais pas si vous allez voir c'est les mêmes avec les bords du Seat rouge en espérant pas me les faire voler j'ai pris un bracelet comme ça je me suis dit ça irait bien pour l'elfe mais bon je pense qu'elle va être pleine de bijoux vous pouvez le fermer à deux endroits vous pouvez régler et puis j'avais pas pris cette couleur ci j'avais pris marron plus clair voilà c'est super foncé en bouchon de valve j'ai également pris des dés comme ça qui sont vraiment super beaux il y avait plein de couleurs et j'ai pris à offrir des petits ballons de foot voilà j'avais pris aussi des grenades très jolies que j'ai déjà offertes j'ai pris un porte-clés décapsuleur violet voilà vous pouvez choisir la couleur et c'est plutôt pratique ça coûte pareil 50 centimes j'ai pris ceci pour ranger les médicaments mais aussi les couper parce que des fois moi j'ai du mal enfin avec certains donc vous le placez là au milieu vous avez des petits trucs pour le bloquer et puis là vous avez une petite lame donc quand vous fermez hop ça coupe bien dans deux et puis vous pouvez les stocker ici ensuite avec cette coque vous aviez un petit lien comme ça pour un déguisement de méchante j'ai pris une petite fiole avec du liquide rouge le dedans je trouvais que c'était vraiment très sympa ça se règle la grandeur du cordon avec des nœuds coulants mais là ils sont un peu serrés j'ai du mal voilà ensuite j'ai cru racheter une bague que j'avais déjà mais qui s'était un peu abîmée avec le sang donc voilà je voulais la racheter parce qu'elle est vraiment super belle et en fait le vendeur avait mis la photo de ma bague mais il ne vendait pas ma bague donc celles que j'ai reçu sont vraiment de piètre qualité j'avais pris doré et argent mais voilà ça fait vraiment voilà les strass je sais pas si vous allez bien voir un strass qui est collé comme ça par dessus enfin puis j'avais pris celle-ci avec un strass en forme de cœur bon les finitions sont pas top mais c'est quand même mieux que l'autre ensuite j'ai pris un lot avec plein je sais plus combien il y en a peut-être une centaine de petits derrière de boucles d'oreilles donc à voir s'ils sont bien mais ils ont l'air comme ça puisque bon ça on a tendance à les perdre ou je vais bien les changer parce que souvent ça se salit puis on n'arrive pas à bien les nettoyer donc voilà ensuite encore pour une vidéo j'ai pris un bijou de tête ça va être un peu emmêlé en gros ça se met comme ceci ensuite j'avais pris un chargeur d'avance pour ma montre puisque si jamais l'autre celui qui est vendu avec crame on est un peu embêté donc du coup voilà c'est toujours bien d'en avoir un d'avance et il fonctionne j'ai testé j'avais aussi commandé plein de petites paillettes comme ça donc il y a plusieurs tailles c'est rose et voilà je pensais pas que j'allais le recevoir dans un sachet comme ceci mais ça coûtait rien du tout dans le même style que la bague en forme de cœur j'avais pris une comme ça avec un rond mais pareil c'est pas top j'avais pensé faire une vidéo make-up déguisement avec le thème gardienne du temps ou quelque chose comme ça donc du coup j'ai pris un collier le collier d'Harry Potter vous savez le sablier qui permet de remonter le temps comme ça donc la boussole dessus vous avez des inscriptions le collier est vraiment pas assez long voilà si je le ferme il arrive là donc ça aurait été plus joli en plus long voilà que ça fasse sautoir et puis j'ai pris aussi les boucles d'oreilles très belles aussi vous aviez doré ou argenté mais donc les boucles d'oreilles voilà elles tournent quand même un peu par contre le collier il reste toujours comme ça ça tourne pas c'est bête aussi ensuite pour un autre déguisement j'ai pris ça à mettre dans les cheveux que je trouvais super beau donc une petite ligne avec des petits brillants des petits cristaux des petites chênes qui plombent je trouvais ça vraiment très très beau ensuite pour l'elfe j'ai pris ce collier avec une jolie feuille voilà et vous pouvez la mettre aussi en broche vous avez un petit attache broche derrière maintenant on va passer à tous les bijoux en céramique puis on verra le make-up parce que j'avais commencé à vous montrer les bijoux et puis je suis passée à autre chose donc à chaque fois vous les recevez dans une petite boîte comme ceci et puis vous avez souvent des petits des petits clous d'oreilles en cadeaux donc de plusieurs couleurs j'ai eu des petits transparents enfin un blanc j'ai aussi eu des bleus je crois que j'en ai plusieurs fois des bleus j'ai aussi eu des petites terres et donc j'avais pris cette bague qui est triple donc vous avez 3 anneaux un rose gold un argenté et un blanc donc c'est le blanc qui est en céramique elle s'est pas abîmée elle a pas perdu sa couleur ou alors pas énormément elle s'est pas oxydée voilà ça m'a pas fait des marques sur les doigts je l'ai mise dans l'eau tout ça et vraiment aucun souci avec cette bague par contre elle est vraiment épaisse ça gêne pensez à prendre une taille au-dessus pour qu'elle vous aille sur le doigt que vous avez prévu de la mettre et puis essayer de la mettre vraiment sur le majeur parce que sinon ça gêne trop si c'est sur les autres doigts ensuite j'ai pris un petit anneau comme ça en céramique il est aussi façonné et il est vraiment très 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 fin il est rose j'ai pris cette bague avec une croix donc c'est ma soeur qui me l'a acheté je crois celle-ci ou alors c'est moi enfin j'ai pris rose gold et par contre le rose a tout perdu sa couleur il est vraiment pas beau du tout maintenant ma soeur en a pris aussi des aires chantées et ça le fait dans la plupart des cas mais beaucoup plus vite sur le rose gold comme ça donc ma soeur m'a pris celle-ci avec un gros brillant elle est vraiment super belle celle-ci j'ai pas eu de problème elle s'est pas abîmée bon peut-être que le brillant brille un petit peu moins par contre elle est aussi très très épaisse j'ai pris ce petit anneau encore rose il est lisse celui-ci il y a un petit carré avec des 4 petits brillants dessus j'ai pris une ceinture donc cette fois-ci j'ai pris en céramique noir j'ai pris argenté la boucle pour pas que ça s'abîme ça s'abîme quand même un peu mais beaucoup moins et celle de ma soeur c'est tellement abîmée que du coup elle l'a retirée c'était vraiment tout noir toujours en céramique noire j'ai pris avec une petite étoile l'étoile était rose gold et elle est devenue dorée et j'ai pris un petit coeur pareil sauf que l'anneau est un peu plus fin et cette fois-ci il était bien doré et la dernière bague c'est celle-ci un anneau blanc il est assez large, assez épais aussi il y a plein de petits strass multicolores enfin avec des reflets multicolores il est très beau aussi donc on passe au maquillage comme je vous l'ai dit j'ai reçu donc j'avais commandé des palettes donc de la marque du Ciglet j'ai pris celle-ci la Gorgeous Me Eyeshadow Chouet qui s'ouvre comme ceci vous avez beaucoup de couleurs vous avez toujours des protections c'est auperculé et tout ça vraiment tout était auperculé vous avez des éclairs en haut des foncés en bas donc dans les tons un peu nude et puis vous avez tout ce qui est coloré au milieu les couleurs sont vraiment flashy c'est hyper pigmenté voilà je vous ferai une vidéo revue test de tout le make-up prochainement donc je vais pas swatcher ici ensuite chez Beauty Glace j'ai pris la Strelizia et c'est une palette aussi qui est super colorée et c'est très pigmenté aussi chez You Can Be c'est aussi auperculé les produits You Can Be donc j'ai la Marvel et ça c'est des imitations des palettes Huda Beauty vous savez celles qui sont carrées comme ça vous avez aussi un miroir c'est aimanté c'est en carton elles sont un peu plus grosses que les véritables Huda Beauty et donc voilà ça correspond à celle-ci c'est super bien pigmenté la texture sont les textures sont crémeuses des fards enfin comme chez Huda Beauty et donc je me suis maquillée avec celle-ci aujourd'hui et j'ai également pris la Monuro Walk et celle-ci j'ai la vraie donc la fausse ça sera pour ma soeur c'est pour ça que je laisse un peu tout je l'ai ouverte d'ailleurs sans faire exprès je m'en rappelais plus que c'était pour elle j'ai également la blanche comme ça je l'ai reçu en deux exemplaires celle-ci elle est encore operculée donc normalement c'était pas pour moi je l'avais prise je crois pour ma maman je vais attendre de voir si je l'ai ouverte pour pas ouvrir la sienne ensuite de la marque Delancey j'ai reçu cette palette-ci Delancey c'est des fards qui sont hyper pigmentés il y a beaucoup de fards très colorés par contre je l'ai reçu il n'y a rien de marqué dessus vous avez un grand miroir et puis voilà les fards par contre il y a des fards qui sont vraiment paillettes dans une texture crème et ça me dérange un peu enfin je ne m'attendais pas à recevoir ça j'ai déjà des palettes entières de paillettes donc du coup j'aurais préféré que ça soit des fards fard fard quoi poudre mais les couleurs sont vraiment très belles donc j'ai hâte de la tester ensuite j'ai pris des highlighters donc c'est aussi des imitations des palettes Kat Von D donc déjà pour moi j'ai pris celle-ci c'est le Glow Kit Crystal Sugar donc de la marque You Can Be vous avez les trois highlighters dedans les couleurs sont très belles c'est super pigmenté ça accroche bien la lumière il y a des reflets qui sont très jolis dedans donc voilà et celle-ci je l'avais déjà ma soeur la voulait donc je lui ai pris pour Noël donc voilà j'ai encore j'ai laissé le film sur le miroir elle a bien vu que je l'ouvre pour vous la montrer et donc moi je la trouve super j'avais même fait des swatchs de la vraie chez Sephora j'ai fait des swatchs à côté de celle-ci et c'était vraiment pareil ensuite pour ma soeur j'ai pris une petite palette d'highlighter et on l'imaginait plus grosse que ça elle est toute petite elle est toute mignonne puis c'est en mousse et donc voilà les quatre highlighters le packaging est trop mignon ensuite j'ai pris une imitation de la petite hit d'Urban Decay je vous ai mis une photo sur Instagram pour comparer les deux puisque ma soeur l'a donc voilà à quoi elles ressemblent vous avez aussi une autre version avec d'autres couleurs que je vous montre aussi j'ai pris les deux et je vous ferai un make-up où je maquille un oeil avec la vraie un oeil avec celle-ci pour comparer mais comme ça à l'oeil nu ça se ressemble quand même pas mal et normalement c'était chez le vendeur You Can Be non Beauty Glace mais c'est une autre marque mais bon ensuite j'avais pris ce miroir de mât en forme de enfin avec un petit papillon c'est en relief et il est tout mignon j'ai pris pas mal de pinceaux donc tout d'abord un kit comme ça ils ont l'air vraiment bien donc j'ai hâte de les tester mais les poils ont l'air plutôt pas mal j'ai pris un pinceau poudre comme ça il a l'air bien aussi il perd pas ses poils c'est assez dense donc ça pourrait être mieux mais ça va un comme ça pour faire le contouring qui perd un peu ses poils mais il est super dense et très doux un autre pour le teint il a l'air de perdre un peu ses poils et il est pas hyper hyper dense mais il y a pire voilà ensuite j'en ai pris un pour les paupières il est doux mais il est un peu aplati toujours censé être des lents de scie j'ai pris cette palette de fards à paupières je trouvais les couleurs super belles j'ai swatché je crois oui c'est super bien pigmenté j'ai aussi hâte de la tester celle-ci a des paillettes mais elles sont pas qu'en surface il y en a vraiment partout dans le fard donc voilà et toujours il n'y a rien de marqué dessus ensuite de chez Beauty Glace j'ai pris la Warmton et en fait c'est une compilation de deux palettes de chez Huda Beauty donc c'est l'équivalent de celle-ci et de la blanche que j'ai pas ouverte mais que je vais ouvrir et donc je comparerai avec la vraie que j'ai donc la blanche elle s'appelle Swing et voici les couleurs ma soeur là elle est super pigmentée aussi ensuite de chez You Can Be j'ai pris la Belonging et c'est l'imitation de la Born to Run du Urban Decay ma soeur à la vraie c'est vraiment bluffant il y a juste quelques fards qui sont échangés en fait si vous voulez vous avez les noms au bon endroit partout mais il y a quelques couleurs qui sont échangés mais voilà les fards sont très beaux ils sont ils ont l'air bien pigmentés à tester dernière palette c'est toujours You Can Be c'est la Dreamland et c'est l'imitation de la Lime Prime Venus XL vous avez un miroir et voici les couleurs on en a soit chez quelques-uns avec quelques-unes de couleurs avec ma soeur et c'est aussi super bien pigmenté donc là par contre j'ai pas la vraie pour qu'on parle ensuite on va passer aux dernières petites choses j'ai pris des faux cils dans un packaging en forme de sucette trop mignon c'est de la marque Cachotre voilà de la marque Andayan tout comme la petite palette toute mignonne avec la mongolfière j'ai pris des highlighters je m'attendais pas qu'ils soient aussi petits ils sont en forme de coeur donc voilà comment ils se présentent j'en ai pris 3 j'ai pris les teintes 0305 et 08 que je viens de vous montrer ensuite de la marque You Can Be j'ai pris une base matifiante pour le teint qui se présente comme ceci donc vous avez 25ml et le packaging fait vraiment pro j'ai également pris un concealer qui est un peu une imitation de celui de chez Tarte voilà niveau packaging après à tester voir s'il est bien couvrant tout ça et pour la teinte j'ai pris porcelaine ensuite j'ai pris 2 petits eyeliners j'en ai acheté 3 j'en ai reçu 2 donc il manque le gold donc j'ai pris un blanc pailleté comme ça il est super beau super irisé un marron c'est aussi pailleté donc j'ai pris le doré donc le dernier c'est numéro 4 et le blanc c'est 01 j'ai pris pas mal d'ombres à paupières liquides enfin 5 donc une noire enfin gris anthracite il y a des paillettes dans toutes c'est la numéro 6 la violette c'est la numéro 10 celle-ci un peu rouge c'est la 12 celle-ci un rouge mais plus rosé c'est la 8 et la bleue comme ça c'est la numéro 2 j'ai testé sur mes mains ça sèche vite les couleurs sont jolies ensuite j'ai pris des petites paillettes des petits pots comme ça ça coûtait vraiment pas cher du tout donc j'ai pris la numéro 6 et c'est des dorés donc ça c'est pour tous mes make-up avec les costumes là quand vous ouvrez le petit pot vous avez un petit tamis mais qui est encore fermé voilà vous l'ouvrez donc c'est bien ça remet pas partout donc voici pour les jaunes ensuite numéro 14 ce sont des grises très 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 foncées toujours avec des reflets ensuite numéro 9 c'est rose comme ça rose violet et le dernier numéro 2 c'est bleu pour faire un make-up sirène ensuite j'ai pris un eyeliner noir donc ça ça fait un moment c'est un eyeliner feutre il y a un tracé super fin ensuite j'ai pris 3 lipsticks focalures c'est les luxe focalures donc voilà le packaging marqué lips j'ai la numéro 35 délirium purple donc voici la teinte c'est super joli normalement je crois que ça sèche je suis plus très sûre vous pouvez les mettre par-dessus un rouge à lèvres mais même tout seul c'est assez pigmenté j'ai la 38 pink gold donc que voici et ensuite la 37 qui s'appelle platinum platinum silver et donc là c'est un blanc macré ça sent bon et donc voici la dernière couleur ensuite de la marque foudailler foudailler je sais pas trop comment ça se dit je crois que c'est pas marqué tout le temps pareil en plus ouais là il y a pas le R et là il y est j'ai pris des rouges à lèvres et j'en ai tant d'autres que j'ai pas encore reçu donc de cette collection-ci les packaging sont vraiment super beaux j'ai pris le numéro 2 et c'est un bronze donc moi j'avais commandé un doré mais il y a un problème au niveau des numéros donc j'avais bien commandé le numéro 2 sauf que le 2 correspondait au doré doré pas à ce bronze là ça c'était un autre numéro donc voilà ils ont fait une erreur en mettant les photos je pense et ensuite j'avais commandé un bleu pour faire un truc sirene aussi et donc c'était le numéro 13 et au final j'ai reçu un gris gris argenté voilà je sais plus ceux-là ils sèchent donc les faux calours ils ont l'air oui de sécher je crois que ceux-là non par contre c'est des gloss lip gloss glittering et donc toujours de la même marque j'ai pris un autre rouge à lèvres c'est le numéro 32 donc c'est packaging ici et c'est censé être un gris anthracite et là c'est marqué matte lipstick donc ça devrait sécher et se matifier et je l'ai mis là donc voilà je vous ai tout montré c'est tout pour ce gros haul aliexpress j'espère que ça vous aura plu prochainement je vous ferai des tests des produits make-up je vous ferai aussi des tutos avec des make-up strass des déguisements et tout ça que j'ai prévu j'essaierai de vous mettre très vite les liens qui sont encore disponibles sur ma page facebook donc je vous mettrai sur la page je pense vous m'aviez demandé à faire un compte ce que j'ai fait donc c'est vrai que c'est plus simple pour vous mettre les liens pour vous poster quand je poste une vidéo en fait en deux clics ça se fait automatiquement alors que sur une page il faut le faire manuellement c'est pas très compliqué mais voilà c'était plus rapide mais déjà mon compte allait être sans cesse fermé il fallait que je confirme mon identité que j'envoie des photos etc puisque je sais pas sûrement puisque c'est pas mon vrai nom Nielou et moi ou parce que des personnes me signalaient je sais pas trop ce problème a été résolu mais maintenant je fais face à un gros problème voilà un autre problème et de taille c'est que je reçois beaucoup beaucoup d'invitations qui n'ont rien à voir avec youtube donc du coup c'est super compliqué toutes les secondes en fait si je suis connectée je reçois des messages de gens qui prennent facebook pour un site de rencontre donc du coup je sais pas trop quoi faire avec ce facebook voilà après ce que je voulais vous dire aussi c'est toutes les personnes qui m'invitent sur mon compte personnel je les accepte pas parce que j'accepte jamais les personnes que je connais pas donc du coup voilà le prenez pas mal si vous m'avez envoyé une invitation et que je vous ai pas accepté c'est parce que parce qu'on se connaît pas et c'est pour ça que le compte Mielou et moi était fait à la base mais du coup je sais pas trop quoi faire avec ce compte est-ce que je vais le garder en faisant un gros tri ou pas mais du coup c'est compliqué de savoir quand je reçois une invitation si c'est quelqu'un qui est abonné et qui me suit sur youtube tout ça ou pas du tout et donc c'était plus simple de faire un compte Mielou et moi que j'acceptais tout le monde sauf qu'en acceptant tout le monde il y a des personnes qui ont d'autres motivations que ma chaîne youtube et communiquer partager au sujet de mes vidéos de make-up et tout donc voilà dites-moi si vous avez des idées ce que vous en pensez dites-moi si vous voulez que je teste quelque chose en particulier de ce que je viens de vous montrer dans cette vidéo en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt